Merci Corinne, merci beaucoup, merci à l'ensemble des organisateurs du RIOD. Le programme est vraiment impressionnant, donc j'ai hâte de pouvoir le suivre avec détail. Je vous remercie, je te remercie Corinne de m'avoir proposé de faire cette introduction. Alors, ce n'est pas une mince affaire, on va dire, c'est un peu un défi quand même. Bon, donc on expérimente et voilà. Donc effectivement, ce n'est quand même pas absolument nouveau, cette thématique du lien, de commencer à travailler ce lien entre intérêt général et commun, puisqu'on avait déjà plus ou moins commencé à travailler cette question-là lors du projet, du programme en commun coordonné par Benjamin Coria, auquel participaient Corinne et bien d'autres. Et puis, on a effectivement lancé depuis peu un séminaire sur cette thématique-là. Alors, peut-être en introduction, j'ai envie de dire, on en est déjà, parce que bien évidemment, la notion de commun, les communs ont déjà fait un long chemin. Donc, j'aimerais bien dire quelques mots sur ce long chemin. Donc, bien évidemment, on doit surtout et avant tout de poser les concepts fondamentaux. On le doit à Elinor Ostrom, et notamment à travers ses travaux et toute l'école qu'elle a menée autour des communs fonciers. Et surtout, ce qui est important, il me semble, de pointer, c'est qu'en même temps, elle remit complètement en cause le dogme propriétaire, sur lequel on pourra revenir plus tard. Deuxième temps, et de manière concomitante, on a aussi tout le mouvement des biens communs en Italie, et notamment lié à la remise en cause des services publics, et notamment des services publics hydriques, et tous les travaux autour de la commission Rodota sur la notion de béni communi. En même temps, et dans la continuité, c'est le mouvement des logiciels libres, l'avènement des communs numériques. Et ce qui est important de souligner, je me réfère ici à Thomas Bencler, c'est que ce mouvement des communs numériques, ce mouvement des logiciels libres, va rejoindre le mouvement des communs en marquant un tournant politique. Et là, ici, je cite Bencler, ce cadre, donc, des communs, est devenu une critique plus fondamentale des piliers du néolibéralisme, et un canevas pour le développement d'une organisation alternative de la vie économique. Les communs, toujours, donc, on assiste depuis un certain nombre d'années à une extension, par-delà le seul champ du numérique, par-delà le seul champ des communs fonciers, notamment, je pense, mais il y en a bien d'autres, aux travaux sur les plateformes collaboratives, notamment menées au travers du projet Tapas. Ce qui est important aussi dans ce long chemin des communs, c'est l'importance de l'histoire et sa relecture. Pour notre part, nous avons énormément travaillé avec des historiens, et notamment des historiens de la Révolution française, mais l'intérêt des communs, c'est qu'ils permettent en même temps de revisiter certains points de l'histoire, de refaire une lecture du Moyen-Âge, du moment de la Révolution française, mais aussi du XIXe siècle. On assiste aussi à un moment de l'ère postcoloniale, avec tous les travaux sur le retour des communs dans les pays du Sud. Les communs, c'est aussi les variations d'échelle, bien évidemment, des territoires, mais aussi des communs globaux. Et ici, on y reviendra à plusieurs reprises dans le colloque, l'approche polycentrique est ici centrale, celle-là même menée en particulier par l'École des communs d'Einer-Rostrom. Et puis, on passe aussi, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, des communs à l'approche par les communs. Il ne s'agit pas uniquement d'étudier ce qui pourrait relever de formes de communs, mais une approche par les communs qui, en fait, et c'est à peu près le travail que l'on a essayé de faire, ou qu'on a menée dans le cadre du Dictionnaire des biens communs avec mes collègues juristes Marie Cornu et Gigi Trochefeld. Cette approche par les communs permet de revisiter les fondamentaux, comme celui de la propriété, de l'État, d'éclairer des angles morts, des angles morts qui permettent d'opérer des déplacements dans l'analyse, d'ouvrir des interstices qui eux-mêmes ouvrent sur des possibles. Et puis, les communs, c'est aussi un nouveau lieu de penser. J'ai envie de dire par-delà les disciplines. Et là, je serai aussi en accord avec Elinorian Strom, c'est-à-dire qu'on ne peut étudier les communs qu'avec une seule discipline. C'est une approche qui se doit d'être pluridisciplinaire, et l'enjeu de la passerelle entre les disciplines est essentiel, me semble-t-il. Et puis, les communs, c'est aussi un nouvel espace pour faire et expérimenter, car avant tout, les communs relèvent, me semble-t-il, de l'expérimentation, de l'expérimentation intellectuelle, et de l'expérimentation en matière d'action collective. Toujours avant d'entrer dans le vif du fusillé, et en même temps, c'est complètement lié, les communs sont, de mon point de vue, un tournant. Je pense qu'il est important de prendre au sérieux la croisée des chemins. Il est très important de prendre en compte le fait qu'il nous faut poursuivre, continuer à donner chair aux communs, poursuivre l'élaboration en même temps de leur contenu conceptuel, au risque de basculer vers du common watching. En particulier, on a eu affaire à cette notion de common watching dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Et avec Benjamin Coria, nous avons eu l'occasion de travailler sur les notions de biens communs et de biens communs mondiaux, alors même que ces notions étaient en complète amalgame. nous sommes à une phase délicate de l'apport des communs, en fait, face à des enjeux sociétaux complexes et mondiaux. Et puis, avec et depuis la pandémie de Covid-19, nous avons clairement changé d'échelle. Je pense que nous avons aussi expérimenté dans nos corps ce que signifie que ce changement d'échelle. Et il me semble, c'est la raison pour laquelle il me semble, qu'il s'agit d'un enjeu politique et conceptuel aujourd'hui de penser et de construire les communs comme des acteurs déterminants de transformation sociale. Le RIA de 2022, justement, les communs rentrent à la rencontre de la question des transitions. Mais de quelle transition parle-t-on ? Alors, la transition écologique, actuellement, est le fer de lance. L'humanité est en effet refait communauté face à son extension envisageable. L'anthropocène et l'exacerbation des inégalités sociales ne cessent de s'accroître sur les territoires du Nord comme du Sud. Mais on ne peut penser la question de la transition écologique sans une transition, me semble-t-il, vers un autre mode de développement. Le changement climatique, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, me semble effectivement montrer du doigt cette importance. Sans s'inscrire aussi dans une transition post-capitalisme. Et puis, sans une transition vers ce qu'on pourrait appeler une autre conception ou une autre forme d'État. Alors, que peuvent les communs ? Donc, la tâche qui m'est assignée aujourd'hui et les quelques pistes que j'aimerais lancer avec vous, c'est quel lien, dans ce contexte-là, peut-on faire entre commun et intérêt général ? Car il y a une contradiction, a priori, dans les termes. Car le garant de l'intérêt général, c'est l'État. Et les communs sont eux, pourrait-on dire, les garants des intérêts d'une communauté strictement délimitée. Alors, que pouvons-nous dire ? L'intérêt général se trouve aux prises avec des définitions opposées. Et les enseignements de l'histoire, ici, sont importants. Je pense ici aux travaux de Yannick Bosk et Marc Bélissa sur le mouvement de la Révolution française et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où, en fait, s'affrontent deux lectures politiques de cette déclaration qui ont affaire avec deux oppositions de deux traditions républicaines. La première, nous enseignent ces auteurs, c'est un républicanisme de marché, qu'ils ont qualifié eux-mêmes républicanisme de marché, en fait, fondé sur l'idéologie propriétaire. Et celle-ci est menée par Condorcet et les physiocrates qui établissent un lien entre liberté des propriétaires et l'intérêt général. Et pour eux, la poursuite des intérêts particuliers des propriétaires conduit à l'intérêt général. Il s'avère qu'on a souvent identifié ce postulat à la fameuse main invisible de Smith, mais à tort, on pourra y revenir. La deuxième tradition républicaine est un républicanisme que ces auteurs qualifient de démocratique, qui est celui de Robespierre et des Montagnards. Et dans ce contexte-là, la propriété est considérée comme une question politique. L'intérêt général est fondé sur la garantie du droit à l'existence. La propriété des biens matériels... Alors, il faut la distinction entre deux propriétés. La propriété des biens matériels et la propriété de soi et la propriété de soi sont ces droits qui sont attachés à la personne. C'est ce qu'ils appellent le droit à l'existence. Et dans ce cadre-là, les droits attachés à la personne sont plus importants que les droits qui sont attachés aux choses. La République, nous dit ses auteurs, n'empêche pas la propriété privée sur les biens matériels, mais tout au contraire, mais tous les biens qui permettent de garantir l'existence sont considérés, quant à eux, comme des propriétés communes à la société. Et la propriété commune, c'est l'intérêt général. Et sa prise en charge relève de l'état social. Et là, c'est très intéressant de le dire, notamment en Yannick Bosque et Marc Vélissa, je vous renverrai à leur dernier ouvrage à ce propos-là. L'état social, ici, on ne l'entend pas. Nous, on a... Cette consonance est importante pour nous dans cet état social qui émerge après la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, cette notion d'état social n'a absolument rien à voir. L'état social, à cette époque, est considérée comme la société civile par opposition à l'état de nature. Et il y a une période qui expérimente ce moment-là de la République démocratique. C'est la période qui va de 1793 à 1795, qui est une période de décentralisation très importante du pouvoir exécutif. Les communes en sont l'échelon. Tout un arsenal démocratique se met en palace. C'est ce qu'on a appelé, certains ont appelé le peuple délibérant. Et c'est l'apogée des assemblées communautaires villageoises. Alors, quand nous parlons de cet état garant de l'intérêt général, de quel état parle-t-on ? Et en fait, bien évidemment, il n'a rien à voir avec cet état social développé, en tout cas mis en avant par Robespierre et les Montagnards. Il faut pour cela retourner sur quelques transformations majeures du 19e siècle. Cet état garant de l'intérêt général est un état centralisé qui est aux mains de l'exécutif. Et en fait, il est façonné à partir de 1795, puis ensuite avec Bonaparte. Mais tout le 19e siècle, en fait, est traversé de réformes majeures, du droit administratif et de ce qu'on a appelé la fabrique de l'état moderne. J'aimerais aussi souligner que c'est une époque de conflits violents entre cet état en train de se construire et les communautés isagères encore présentes à ce moment-là. Et je pense notamment au système d'irrigation. Et je renvoie ici aux travaux d'Alice Ingold. En fait, on assiste tout le long du 19e siècle à la fabrique d'un pouvoir administratif et d'un état qui peut être qualifié d'état gardien. Cet état gardien, il est gardien des biens et des droits du public. Ici, en particulier, je pense à la théorie de Proudhon de 1843 à propos du domaine public. C'est très important ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'on a affaire à l'avènement du public et des administrés. C'est un public, ce qu'on appelle aujourd'hui public, c'est un public qui est sous tutelle. Le public est incapable, nous dit Xipharas. Ce public est défini comme incapable d'exercer lui-même les actes qui requièrent la conservation de son domaine. Et c'est bien pourquoi l'administration de ce dernier est confiée à l'État qui a exercé ses droits au nom du public. Finalement, l'administré remplace à ce moment-là le citoyen, c'est-à-dire que lui est confisqué, lui est confisqué au citoyen, le droit à gérer directement les affaires de la cité. Un deuxième moment très important au XIXe siècle, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, c'est ce qu'on a appelé le passage de l'État gardien à l'État propriétaire. C'est encore un moment de profonde redéfinition du droit administratif et de l'État. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'ici, le principe de l'impossibilité d'une appropriation des biens du public vole en éclats. Aussi bien à l'époque révolutionnaire, mais aussi par la définition du droit romain sur lequel je reviendrai plus en avant. Jusqu'alors, les biens du public n'étaient absolument pas appropriables. Ce sont une propriété commune. Et vous avez vu, y compris dans le cadre de l'État gardien, il n'y a pas de propriété sur le domaine public, il n'y a pas de propriété sur les biens publics, mais là, c'est une propriété du public dans son ensemble, et l'État en est gardien. Et ici, on assiste à un renversement total de ce principe-là, avec la naissance de la théorie de l'État conçue sur le principe de l'État comme personnalité juridique. On doit cela à un grand théoricien du droit qui s'appelle Maurice Horiou. Et le projet, bon, bien évidemment, pour nous, ça dépasse notre problématique, mais en même temps, pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que le projet est d'unir le droit administratif autour de la notion de droit subjectif de l'État. Et un des droits subjectifs par excellence, c'est la propriété. Et donc ici, on va avoir affaire à la transposition de la propriété en droit administratif. Ce qui se passe à ce moment-là, et là aussi, ça a bien été décrit par Michael Sifaras, on assiste à une substitution du public par l'État. Ici, je cite Michael Sifaras, un coup d'État, un coup de force discret et ferme s'opère, car non seulement l'État s'approprie les biens du public, mais il en prend littéralement sa place. C'est un moment particulier d'histoire puisqu'il s'agit d'une lutte très importante, une lutte politique et idéologique pour la définition de l'État sous la Troisième République. Et ici, je cite de nouveau un juriste Foulquier dans un article qu'il a publié en 2005 dont je vous conseille la lecture. Et à ce moment-là, ce qui est en train de se passer avec cet État qui devient propriétaire, c'est que ceux qui défendent cette propriété de l'État, c'est que pour les défenseurs des droits subjectifs de l'État, la démocratie devenait secondaire par rapport à l'État. Elle le mettait même en danger. Et pour Oryou, nous dit Foulquier, les affaires publiques n'étaient pas du ressort du peuple. Tout au plus, le peuple n'avait plus qu'un pouvoir d'approbation tacite, le Parlement un pouvoir délibératif et le pouvoir décisif appartenait à l'exécutif. Et donc, la consécration dans les faits de l'État propriétaire explicitement dans les textes va se faire tout au long du XXe siècle et va notamment rencontrer l'avènement du néolibéralisme. Alors, concrètement, la propriété publique dans les textes apparaît dans le Code général de la propriété des personnes publiques en 2006, donc personnes publiques que ce soit l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Et je cite le Code général de la propriété des personnes publiques. Un bien n'appartient au domaine public que s'il appartient à une personne publique. Et en même temps, que ce renforcement, que cet avènement de la propriété publique par les textes émerge et se renforce, un nouveau droit émerge, le nouveau management public qui va effectivement percuter la dimension propriétaire de l'État avec une révolution managériale de l'administration de ce qui a été appelé la gouvernance par les nombres. Donc, on a assisté progressivement à une appropriation par l'État des biens de la communauté des citoyens via la propriété publique. Donc, une propriété publique dont les juristes ont clairement confirmé qu'il s'agit d'un modèle de la propriété privée appliquée à l'État est tournée vers la valorisation économique et la privatisation des biens et des services publics sont en perte de fonction sociale à l'usage du public. Alors, l'État propriétaire est-il soluble dans le républicanisme de marché ? J'ai ici repris à volonté ce terme des historiens de la Révolution française. On a affaire à un État qui risque de défendre ses propres intérêts et qui peuvent entrer en contradiction avec ceux des citoyens. On a un glissement vers l'idéologie propriétaire et le marché comme garant de l'intérêt général et on a une remise en question du rôle de l'État dans sa définition de l'intérêt général ou en tout cas de sa effaillance à le poursuivre. Et un des phénomènes majeurs est ici la multiplication des actions en justice citoyenne contre les États pour manquement à l'obligation. Ici, bien évidemment, je peux faire référence en ce qui concerne la France à l'affaire du siècle, la multiplication des procès pour inaction climatique et la montée de l'activisme climatique. Mais ça ne se résume pas au climat car très récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, en France, en début novembre, début de ce mois de novembre, un recours en contentieux au tribunal administratif de Paris a été déposé par un certain nombre d'associations de patients et un certain nombre de collectifs de soignants pour carences fautives de l'État calquées sur le modèle de l'affaire du siècle en raison du fait de la déliquescence complète du service public hospitalier. Et donc, je cite ces actions, le droit à la santé des usagers, des patients et de leur entourage, des soignants, le droit au respect de la dignité de la personne morale, le droit de recevoir les traitements les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques garantissant la meilleure sécurité sanitaire, le principe de continuité du service public hospitalier ne sont plus assurés et que ces carences perdurent. Nous portons un recours en contentieux au tribunal administratif de Paris pour carence fautive qu'il soit reconnu cette carence et qu'il soit soumis un terme sans délai. Alors là, ce qui est un peu embêtant, c'est que contrairement à la question du climat, on peut observer une quasi-absence de la mobilisation citoyenne pour la défense d'un service public pour autant essentiel. Alors, ceci étant dit, comment repenser l'intérêt général à l'aune des communs ? Et bien évidemment, j'ai envie de vous donner quelques pistes. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Deux points essentiels me semblent importants à mettre en avant. C'est qu'il me semble important et c'est un terme qu'on avait discuté dans notre projet en commun. Je crois d'ailleurs que Corinne, tu l'avais évoqué. Oui, ce n'est pas désencarté. C'est un mot là. Désencastrer. Désencastrer le public de l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire désencastrer le public de l'État ? C'est qu'il me semble important de réinvestir le mot, cette notion de public et de reconquérir la part politique du public. Il s'agit en fait de sortir le public de son statut d'administré non organisé, dépossédé de son pouvoir d'agir pour les affaires de la cité. Ici, j'ai envie de citer à titre d'exemple, mais bien évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres. En même temps, c'est un mouvement très important. C'est le mouvement italien qui s'est manifesté, dont je faisais référence tout à l'heure, dans le cadre de la privatisation, de la volonté de privatiser les services publics hospitaliers par Berlusconi. et tout un mouvement citoyen s'est mis en œuvre, qui a débouché sur un référendum d'initiative populaire en Italie, puisque cette possibilité existe. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce mouvement s'est constitué d'abord en défense de l'eau comme bien public pour se transformer en défense comme au bien commun. Et pour moi, à ce passage du public au commun, c'est bien une reconquête citoyenne de la question politique du sujet public. Le deuxième point essentiel qui va de pair, c'est la nécessité de réinstitutionnaliser le lien entre hors commerce et intérêt général. Ce fameux hors commerce et intérêt général dont je faisais référence quand je parlais tout à l'heure de ce moment particulier de la Révolution française et de la conception montagnarde de ce rapport-là. Ce qui relève de l'intérêt général, ce sont les biens et les services qui permettent de garantir l'existence. Donc, on retrouve cette définition dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tout cas, sa lecture par un certain courant révolutionnaire et on retrouve aussi cette définition bien plus en amont dans la définition des Respublicae romaines. Ici, je fais référence aux travaux du juriste Yann Thomas qui nous rappellent que le statut juridique des Respublicae n'était pas fondé sur leur nature propre mais elles étaient instituées comme telles pour les soustraire au commerce et pour les affecter à l'usage du public. Alors, que peuvent les communs ? Il me semble important pour cela et si on garde cette idée de comment on réinvestit on revient sur cette notion d'intérêt général sur la base des communs il me semble que quelque chose d'important c'est s'appuyer sur la question des communautés d'usage et celle-ci en allant des Nord-Ostrom à Carole-Rose et en passant par Stéphano Rodota et la notion de béni communi. C'est là-dessus que je voudrais revenir c'est que il est évident quelles peuvent être la porte des communautés ostromiennes dans ce contexte-là. Ce sont des communautés je le rappelle tout le monde sait ici qui sont organisées selon des faisceaux de droits et cette notion de faisceau de droits est évidemment ici centrale puisqu'il s'agit de droits et des pouvoirs qui sont distribués majoritairement mais élaborés chez Ostrom par la communauté elle-même mais chez Ostrom aussi qui permettent une distribution des droits et des pouvoirs entre Etats, collectivités, élus, administration et communauté. Donc ici ça permet de revenir sur la redistribution des pouvoirs et donc c'est un apport majeur pour penser et reconstruire une redistribution des pouvoirs entre les différents acteurs. Bien sûr dans cette approche il y a des limites majeures c'est que ce sont des communautés d'usage fermées dont l'accès est régulé qui sont strictement délimités et donc ce strictement délimité des communautés fait partie des fameux design principle d'Ostrom et que le bénéficiaire reste la communauté. Quoique bien évidemment pour ce qui concerne les communs environnementaux par exemple les externalités négatives positives que cela entraîne peut nous être utile pour penser l'intérêt général. Quoi qu'il en soit la question du droit d'exclure qui est toujours présente la plupart du temps dans les communs étudiés par Ostrom est antagoniste avec une action tournée vers l'intérêt général ceci étant une piste s'ouvre une piste ouverte par Ostrom elle-même qui est la notion de gouvernance polycentrique qu'elle avait commencé à travailler à propos de la lutte contre le changement climatique et sur lequel je pense il en sera question demain. Donc il faut aussi dépasser l'idée de communautés clairement définies. Ici je passe vite mais l'intérêt des travaux de la juriste américaine Carol Rose sont très intéressants puisqu'elle s'intéresse en fait au commun d'accès libre et qui coïncide avec l'émergence du débat sur les communautés diffuses. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par communautés diffuses ? Et ici je reprendrai la définition donnée par Judith Rochefeld. Ce sont des communautés qui réunissent autour d'une ressource des personnes ne disposant pas d'un droit subjectif ici ce sont des juristes qui posent ni organisées selon une gouvernance ou un agir commun mais la visée est la reconnaissance d'un public inorganisé dans la définition de cet intérêt général. Et en réalité ce qui importe ici et le lien qu'on peut faire ce sont les actions collectives qui sont actuellement dont je faisais référence tout à l'heure menées en justice contre l'État c'est un phénomène nouveau de ce public inorganisé au nom de l'intérêt général. Mais il n'empêche ces communautés diffuses dans ce contexte y compris celui défini par Carole Rose il y a une absence de participation à la gouvernance et une impossibilité de penser une communauté positive. Alors excusez-moi c'est un peu long cette diapositive mais je pense c'est essentiel de citer dans le texte Stéphane Rodota car il me semble essentiel il me semble important de revenir sur les quelques points ici que je vais lire de Stéphane Rodota avec sa notion de bien commun qui lui-même peut faire trait d'union justement entre la notion de communauté dans les travaux qui soient la communauté ouverte ou la communauté fermée sur lequel je reviendrai et qui remet du souffle sur cette notion d'intérêt général institutionnalisé au profit des droits fondamentaux. Les biens communs selon Stéphane Rodota donc ici je le cite j'ai trouvé ça important de le citer dans le texte plutôt que de donner une interprétation qui aurait pu être hâtive qu'il s'agit avant tout nous dit Stéphane Rodota de biens essentiels à la survie comme l'eau la nourriture et à la garantie de l'égalité et du libre développement de la personnalité en raison de leurs caractéristiques on les considère d'un commun accord comme des biens communs pour indiquer en premier lieu leur lien avec les personnes et avec leurs droits si j'insiste ici là-dessus c'est que vous voyez bien que quelque part des parallèles peuvent être faits avec la définition de l'intérêt général au moment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen cette notion de droit et de personne sont essentielles les biens communs doivent être définis à partir de leur appartenance collective par la soustraction à la logique du marché et de la concurrence par le fait qu'ils concernent les biens matériels et immatériels indispensables à l'effectivité des droits fondamentaux et au libre développement de la personnalité et enfin par qu'ils sont conservés dans l'intérêt des générations futures ce qui est intéressant aussi là je ne l'ai pas mis mais quand vous disiez Stéphano Rodota à un moment donné il dit mais ce n'est pas une illumination de notre époque la notion même d'intérêt des générations futures était déjà présente dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il s'en suit un changement profond nous dit Stéphano Rodota les droits fondamentaux l'accès les biens communs dessinent une trame qui redéfinit le rapport entre le monde des personnes et le monde des biens ce dernier au moins durant les deux derniers siècles a été confié à la médiation du propriétaire aux modalités avec lesquelles chacun pouvait espérer s'approprier de manière exclusive les biens nécessaires cette médiation est aujourd'hui remise en cause la propriété qu'elle soit publique ou privée ne peut englober et puiser la complexité du rapport entre personnes et biens un ensemble de relations doit désormais être confié à des logiques non propriétaires et enfin les biens communs exigent une autre forme de rationalité capable d'incarner les changements profonds que nous vivons et qui touche à la fois aux dimensions sociales économiques culturelles politiques nous sommes par conséquent obligés d'aller au-delà du schéma dualiste de la logique binaire qui a dominé ces derniers siècles la réflexion occidentale propriété publique et privée état et marché et tout cela est projeté dans la dimension de la citoyenneté par le rapport qu'il s'institue entre les personnes leurs besoins les biens qui peuvent les satisfaire modifiant ainsi la configuration et la définition même des droits de la citoyenneté et leur modalité d'exercice je pense que c'est important de souligner ça parce que à travers cette tentative de créer une catégorie juridique des biens communs l'objectif est bien d'aller au-delà d'une simple catégorie juridique des biens communs mais de redéfinir une citoyenneté et sa modalité d'exercice et c'est là que ça me semble important de faire le lien justement avec la notion de commun c'est que cette notion de commun au prisme d'une lecture le prisme de la définition des biens communs de Stefano Rondotta permet en fait de commencer à réfléchir à comment construire un intérêt général au prisme des communs notamment il me semble important de faire le lien entre commun communauté ouverte et territoire pourquoi le territoire c'est que si on revoit à peu près l'ensemble de l'histoire bien évidemment on ne peut pas faire des rapprochements entre les territoires de la révolution française les territoires à l'époque de Romain et nos territoires aujourd'hui mais il s'en suit en réalité que le territoire a toujours été le lieu d'expérimentation particulière pour l'émancipation et pour la création d'actions collectives si c'était le village du XVIIIe siècle aujourd'hui l'échelle de l'expérimentation citoyenne reste le territoire ou en tout cas ça redécouverte le lieu de vie comme pouvoir d'agir comme dirait certains on assiste dans ce mouvement des communs à l'émergence de communautés qu'on peut qualifier d'ouvertes et délibératives qui sont elles-mêmes tournées vers l'intérêt général et je pense que pendant tout le colloque RIOD il en sera question certains sont bien connus comme le modèle de l'asile ou à Naples comme le modèle de Mobi Coop Raï Coop ou encore Ener Coop mais aussi le modèle de certains centres de santé communautaire il y en a un certain nombre je pense que c'est à l'occasion de ce congrès de ce 17ème congrès du RIOD que sera discuté je l'espère en tout cas ces nouvelles formes de communautés ouvertes et ces communs orientés probablement vers l'intérêt général je vous remercie voilà donc maintenant c'est la place aux questions vous m'entendez bonsoir merci beaucoup pour cette présentation qui est très bravo pour cette présentation moi j'ai une question vous avez parlé d'un moment de l'état gardien et je voudrais savoir si avec toutes les réflexions sur les droits de la nature en cours de par le monde et notamment la dernière loi espagnole qui a reconnu la personnalité morale à la marle menor donc une espèce d'équivalent des temps comme les temps de taux en France on essaye de retrouver en fait cette notion de garde d'autorité de garde qui permet de remettre en cause enfin de mettre autour de la table plusieurs communautés communautés je voulais savoir si pour vous il est possible de que malgré le fait qu'on ait un état avec une vision propriétaire de revenir à cet état gardien voire même comment repenser un domaine public mis en commun est-ce que c'est une question pour le public merci je pense que c'est une question importante mais je ne suis pas persuadée que cette notion d'état gardien puisse être mise en parallèle avec effectivement la notion de gardien qui est en train d'émerger à travers effectivement tous les travaux autour la notion de gardien dans le domaine du droit naturel du droit de l'environnement alors je sais que c'est énormément discuté chez les collègues juristes cette notion de gardien de l'environnement mais est-ce que donner la personnalité juridique à un élément de la nature est-ce que finalement ça ne peut pas la question est toujours quels vont être les garde-fous derrière qu'est-ce qui va présumer le fait que la personne qui va de fait être représentante du fleuve de la rivière va être en mesure de réellement défendre les intérêts de ces éléments naturels donc c'est un vrai sujet et ce qui est intéressant là encore c'est que je renverrai aux travaux de Yannick Bosk en particulier de Florence Gauthier et bien d'autres sur cette notion parce que la notion d'état gardien apparaît effectivement à un moment où naît le droit administratif et où de fait en tout cas c'est l'interprétation que je donne on a eu le début de la dépossession de la citoyenneté en tant que citoyenneté active où l'on peut repérer des expériences qui ont eu lieu à travers l'histoire et notamment au moment de la révolution française ce point est important parce que cette période courte entre 1793 et 1795 on apprend beaucoup de choses de ce qui se passe dans la capacité des assemblées villageoises à délibérer y compris les représentants du peuple sont eux-mêmes contrôlés par le peuple lui-même avec des systèmes de mandataires et on a affaire à toute une organisation collective qui fait que le représentant en fait ne peut pas finalement avoir une représentation qui de fait va dévier de son objectif original donc effectivement un certain nombre de travaux sont en train de se développer sur la notion de gardien mais bon moi je suis pas je pense que ça n'a pas grand chose à voir avec la notion de l'état gardien tel que celui qui s'est constitué au 19ème siècle mais ça peut valoir le coup de revenir là-dessus moi ce qui me semble important c'est vraiment de dissocier administrer citoyens et de comprendre en fait à quel point le rôle prépondérant qui est arrivé à amener l'administration mais en collusion avec le pouvoir exécutif complètement détourné de la question de la citoyenneté donc je pense que ça serait intéressant d'avoir ces discussions dans ce prisme-là oui donc merci infiniment pour cette intervention que j'ai trouvé formidable et moi j'aurais voulu parce que vous êtes passé très vite sur certains aspects je voudrais avoir des éclaircissements sur le lien entre comment on passe de commun à comment les communs servent à nouveau l'intérêt général je ne sais pas ce lien-là voilà j'aimerais je réponds au fur et à mesure non ? si vous n'embête pas parce que le lien j'ai tenté de commencer à jeter des pistes c'est pas moi qui vais répondre à cette question de mon point de vue ce que j'ai essayé de montrer en fait c'est qu'il y a plusieurs possibilités les pistes c'est déjà avoir à l'idée qu'il est important de désencastrer de désencastrer la notion du public de le sortir de l'état aujourd'hui quand on parle de public on parle d'état et le public est encastré dans l'état et en même temps il est encastré dans l'état et complètement organisé selon un mode administratif mais une administration sur laquelle on pourrait revenir longtemps et donc pour revenir à une forme de citoyenneté qui soit directe et qui puisse agir directement effectivement en coopération avec une autre forme d'état mais comment on procède de mon point de vue ce qui est important c'est de revenir à une définition de l'intérêt général qui ne soit plus centrée sur la notion de propriété et en ce sens et sur la notion de droit des gens et avec l'idée que ce qui importe dans cette définition d'intérêt général ce qui importe c'est de réinstitutionnaliser le fait que ce qui relève de l'intérêt général doit être situé hors du commerce et donc ça c'est très important cette notion de hors commerce c'est à dire hors commerce en tout cas hors marché capitalistique et donc c'est un point essentiel que l'on retrouve depuis au moins le droit romain que l'on retrouve au moment de la révolution française et que l'on retrouve aussi chez Rodota et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce lien là c'est à dire que ce qui relève de l'intérêt général ce sont ces biens qui sont nécessaires à la subsistance qui sont nécessaires au droit à l'existence c'est pour ça qu'on peut faire un parallèle dans les fondamentaux avec en tout cas la proposition de biens communs proposée par Stéphano Rodota donc on a plus affaire à une citoyenneté qui est basée sur la propriété et sur les droits à l'existence ça c'est le premier point et comment on organise ça et c'est bien la question que pose Stéphano Rodota c'est comment on organise cet exercice de la citoyenneté et c'est là que je pense que les communs en tant qu'organisation collective et d'action collective ont un rôle à jouer c'est à dire que par le prisme des communautés organisées selon justement c'est là ce qui est intéressant de se référer à la notion de faisceau de droit chez Ostrom c'est à dire que ces faisceaux de droit comment ils peuvent se distribuer dans la communauté elle-même mais aussi avec les autres acteurs notamment les acteurs publics en fonction de l'objet même de la communauté qui soit à vocation d'intérêt général et c'est la raison pour laquelle je faisais référence à notamment Raï Coop Mobi Coop ou encore Ener Coop où l'objectif n'est pas l'intérêt de la communauté elle-même mais quelque chose qui vise l'intérêt général comme la transition écologique pour Ener Coop comme le retour à des voies ferrées qui soient locales alors que la SNCF ne remplit plus ce rôle voilà c'est en ce sens là et comment en fait les communs avec des communautés ouvertes c'est qu'ils ne soient pas des communautés fermées sur elles-mêmes et c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'asilo à Naples mais je pourrais en citer d'autres ou encore comme les centres de santé communautaires qui fonctionnent selon différentes les communautés ne sont pas représentatives que d'elles-mêmes elles sont représentatives de plusieurs de plusieurs de plusieurs habitants ou de plusieurs spécificités et en même temps elles servent non pas leur propre intérêt mais un intérêt qui est au-delà de l'intérêt de la communauté elle-même je ne sais pas si c'est clair ou en tout cas un peu plus clair ça marche bonjour Nicolas Postel merci beaucoup pour votre présentation qui était formidable en particulier je voudrais insister sur le fait que ce qui me semble effectivement le plus important c'est d'avoir mis au cœur de la notion de commun la redécouverte d'un acteur politique dans les communs c'est-à-dire de dépasser le double effacement de cette dimension politique qui existe par le marché et par l'État je suis complètement je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire mais j'ai quand même une question c'est que du coup au fil de l'exposé ça recoupe un peu la question qui vient d'avoir lieu on passe de commun chez Ostrom à bien commun et effectivement on n'est plus sur le même concept c'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots autour de la notion je trouve autour de la notion de commun je ne suis pas sûr que ça vise le même mot puisque comme tu l'indiquais chez Ostrom c'est une communauté la notion de bien commun vise en fait on ne sait pas exactement quoi l'intérêt général mais l'intérêt général défini par qui tu dis par un territoire alors quelle taille du territoire qui sont les acteurs qui se saisissent de leur légitimité à définir l'intérêt général autrement dit je trouve que la question est excellente mais elle me semble très ouverte parce que ce n'est pas en l'affirmant qu'on a réussi d'une certaine manière à remplacer toute la construction sans doute problématique qui avait créé la connexion entre le public et l'État et on enlève quelque chose mais il y a encore quelque chose à reconstruire et le mot commun ne suffit pas c'est ça que je voudrais une deuxième remarque beaucoup plus courte je me demande s'il n'y a pas un petit lien entre cette réflexion sur le public et tous les travaux menés en particulier par D.Y. sur le public et ses problèmes une autre forme de filiation je ne répondrai pas forcément à la question plus courte parce qu'elle n'est pas finalement si courte effectivement bien commun et commun ce n'est pas la même chose d'ailleurs d'où l'intérêt justement d'arriver c'est pour ça que ça me semble intéressant c'est pour ça que je revenais sur la définition Stéphane Rodota sur la définition de bien commun c'est que la définition d'intérêt général peut arriver à se faire peut-être par la connexion de commun et bien commun c'est d'ailleurs les biens communs de toute façon l'enjeu qu'il y avait derrière cette définition des biens communs peut-être vous n'êtes pas tous au courant mais c'est que l'idée de la commission Rodota c'était de créer un statut juridique des biens communs entre les biens publics et les biens privés donc ça a été proposé et ça a été rejeté par le parlement italien de l'époque mais ça a justement été mis en application dans certaines villes notamment à Naples et donc bien évidemment que ça se définit sur le plan à la fois chez Rodota constitutionnellement et sur le plan de la loi c'est une évidence donc tout ça est à construire mais l'intérêt je trouve de faire le lien donc quand il conclut enfin il conclut pas mais enfin la phrase que j'ai prise en termes de concluance c'est comment du coup sur cette base là on réinvente la citoyenneté d'une manière sur un autre mode d'exercice que celui qu'on connait aujourd'hui et qui est largement contestable et bien justement cette connexion peut se faire avec les communs au sens de communauté qui s'auto-organise mais qui s'auto-organise à des fins d'intérêt général quand je dis à des fins d'intérêt général effectivement tu as raison de signaler comment on définit cette notion d'intérêt général et donc à partir de en définissant en commençant à construire alors est-ce que c'est par l'entrée intérêt général mais est-ce en définissant à commencer à construire la production la valorisation et l'accès à des biens de première nécessité de biens nécessaires au droit à l'existence ça me semble pas trop difficile à définir on est tous à peu près d'accord là-dessus par exemple on pourrait discuter longtemps les travaux qu'on a menés avec Benjamin sur la question de l'accès au vaccin contre le Covid-19 on aurait pu imaginer que ce bien-là soit sur le plan institutionnel construit comme un bien commun or c'est tout l'inverse qui s'est passé donc la composante construction institutionnelle est centrale donc c'est une affaire politique bien évidemment c'est que comment institutionnellement politiquement on construit et qui construit effectivement cette notion de bien commun et en même temps la notion de commun est tellement centrée sur les besoins et comment on construit par le bas qu'il me semble que cette piste-là peut être intéressante vers comment les deux peuvent se rencontrer je ne sais pas si c'est clair et peut-être pas pertinent mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses mais ces fameuses communautés ouvertes dont on parlera j'espère qu'il en fera question pendant ces deux jours Bonjour je suis Houdash Karat j'ai deux questions pour vous tout d'abord merci beaucoup pour l'intervention c'était super intéressant alors vous avez évoqué au début les travaux sur les communs de Leonor Estrom et vous avez évoqué notamment les communs numériques et moi je me demande quelles sont les tentatives aujourd'hui des communs numériques qui concrétisent ce mouvement mis à part le logiciel libre avec Linux ou les communs de connaissance avec Wikipédia donc à votre avis quelles sont les tentatives aujourd'hui qui concrétisent ce commun et ma deuxième question vous avez aussi parlé du projet Tapas et des plateformes collaboratives un petit peu et comme des alternatives au capitalisme des plateformes si vous voulez et moi je me demande comment on peut caractériser ces tentatives qui sont là pour donner une alternative hors capitalistique hors des fondements du marché capitalistique donc voilà merci dans ta passe je laisserai Corinne répondre il va y avoir une table ronde la table ronde de fonction du congrès comme un numérique donc je vous renvoie à la table ronde du congrès parce que tu fais le lien commun numérique plateforme tu fais la connexion automatique non mais juste moi je voudrais dire juste quelques par rapport à ça effectivement c'est pour ça que je pense important de dire que les communs sont à un tournant et que la question qui se pose c'est que quel lien on fait avec effectivement l'alternative ou une ère postcapitaliste liée au commun est-ce que les communs on continue à les discuter dans une perspective on ne sait laquelle d'ailleurs ou est-ce que concrètement on l'inscrit réellement dans une problématique qui vise à dépasser le capitalisme c'est une vraie question et on voit bien que c'est pour ça que le tournant est là donc ma question est toute simple comment définissez-vous la notion de territoire voilà alors je mets les pieds dans le plat mais en même temps voilà parce que souvent cette notion est utilisée et on donne des définitions différentes en plus ça me fait le lien aussi avec les plateformes numériques alors peut-être qu'il ne faut pas trop spoiler mais du coup est-ce qu'on peut dire que les plateformes numériques sont un territoire dans lequel on peut créer communauté enfin voilà j'aimerais avoir votre définition là-dessus parce que si c'est une communauté et des personnes et des individus qui définissent eux-mêmes leur territoire peut-être c'est là aussi la réappropriation c'est peut-être là aussi où on va être sur un rôle politique donc voilà j'aimerais avoir votre vision et votre retour là-dessus je vous remercie c'est une vraie question alors déjà que Corinne m'a lancé le défi de faire le lien entre intérêt général et commun bien que là comment on définit le territoire sincèrement je m'y avancerai pas du tout comment on le théorise finalement la question que vous posez c'est ça j'ai pas la réponse ce qui est certain moi c'est que ce que j'observe en travaillant sur les communs depuis un certain nombre d'années c'est cette idée c'est cette idée de lieu de vie en tout cas mais il y a d'autres endroits effectivement qui peuvent participer à la définition de la notion de territoire probablement que les plateformes et effectivement les communs numériques il y a probablement des territoires peu importe mais en tout cas moi ce que j'observe en tout cas c'est que les lieux de vie sont devenus des lieux concrets où effectivement une réelle pouvoir d'agir des gens est en train d'émerger alors que pendant très longtemps on était dans une période où on était tellement dans une vision globale du monde et avec un désespoir d'agir dans l'impossibilité d'agir face à cette globalisation on est en train de redécouvrir ce que j'appelle ce territoire mais peut-être qu'on pourrait lui donner notre lien c'est-à-dire le lieu où l'on vit en fait et les problématiques à lesquelles on se confronte dans notre lieu de vie donc en tout cas moi c'est ça que j'observe mais probablement qu'on peut observer bien d'autres choses ailleurs et que probablement que le territoire se théorise mais qu'en tout cas j'en ai pas une capacité on espère c'est le titre bonsoir Geneviève Fontaine merci pour ton intervention j'adhère parfaitement à la fin au passage par Stéphano Rodota et les biens communs qui en Italie n'ont pas forcément la même traduction ou en tout cas exception qu'en France sur les bénis communis et les biens communs la question c'est qu'on réatterrit sur un droit à l'existence et que de plus en plus moi j'entends y compris chez des chercheurs africains etc que le vrai le nœud du commun c'est la relation qui se noue à l'intérieur d'une communauté et qui fait les rapports de cette communauté avec un ensemble de ressources autour d'un droit d'exister parce que justement le droit d'existence ayant une définition qui est plus rapprochée au niveau de la subsistance c'est souvent les biens fondamentaux les biens premiers etc les choses qui permettent et que le commun organise dans ces communautés ouvertes et délibératives comme tu dis plus largement un droit d'exister c'est à dire aussi avec la reconnaissance de spécificité des communautés la reconnaissance de la dignité etc de l'égalité des savoirs et voilà donc juste parce que c'est pas vraiment une question c'est juste de dire peut-être on a quelque chose à creuser du côté de ce qui émerge effectivement dans des communautés et dans des recherches sur doit-on parler à ce moment-là dans les communs est-ce que c'est le droit d'existence qui fonde le commun ou plus largement un droit d'exister avec toute la plénitude du coup de la personne humaine et ça nous ramène sur d'autres choses c'était juste pour mettre peut-être que c'est une question qui se réfléchit et qui se débat entre droit d'existence et droit d'exister je voudrais rajouter quelque chose tu as tout à fait raison je pense que c'est des pistes à creuser mais il y a une autre par rapport ça fait le lien avec votre question sur le territoire quelque chose qui me semble important et notamment qui a émergé enfin en tout cas moi que j'ai vu émerger au moment de la pandémie de Covid-19 et qui est en train de faire sens ce qui n'est pas forcément lié à une sonde commun mais qui en même y participe c'est la reconnaissance de l'expertise des gens à savoir faire par eux-mêmes et à un moment de la pandémie de Covid-19 on a très bien vu l'administration l'état être complètement dépassé et intervenir de façon autoritaire alors même que se mettaient en place sur le terrain des manières de faire face à la pandémie bon on a tous en tête la question des masques par exemple mais il y en a eu bien d'autres la question de l'expérience des gens eux-mêmes des soignants eux-mêmes qui ont pu s'auto-organiser alors même que jusqu'à présent ils étaient dans des conditions et c'est redevenu excessivement tendu avec des injonctions de l'administration qui allaient souvent et qui va souvent dans le sens contraire du besoin du patient et qui va souvent en sens contraire du métier et un tas d'expertises des experts d'expérience on entend souvent parler de ça et sont en train d'émerger et en même temps cette notion d'expert d'expérience parce que c'est référence à autre chose peut être constitutif de formes de commun en même temps qui fait aussi le lien avec la notion de territoire en tout cas j'ai plein d'exemples je pourrais mais c'est pas super merci beaucoup merci pour cette Marine Philippi merci pour cette belle présentation qui ouvre le colloque et qui ouvre beaucoup de questions en fait et donc moi je vais peut-être prendre le contre-pied de la question sur comment vous définissez le territoire pour me dire pour poser plutôt qu'est-ce que finalement le commun vraiment apporte au territoire et comment il perçoit cette mise en perspective pour les transitions je parle de ces fameux communs que j'ai envie de voir émerger et qui sont en train d'émerger avec des communautés ouvertes ce qui est en train de se passer je pense qu'il y a d'abord une appropriation du territoire par les gens qui y habitent et en même temps un maillage entre des acteurs qui jusqu'alors étaient en présence mais qui n'étaient pas forcément en lien et en tout cas avant notamment je pense à l'utilisation de manière de plus en plus exponentielle du statut de SIC Société coopérative d'intérêt collectif qui met en présence un certain nombre d'acteurs dans des collèges particuliers et qui décident et réfléchissent ensemble mais au-delà de ça je pense que c'est vraiment ça il me semble en tout cas qu'il se passe ça c'est-à-dire comment effectivement on peut faire autrement en maillant et en apprenant des autres une manière différente de celle qui jusque-là a été mise en place je pense une fois de plus je pense que la période Covid a remué beaucoup de choses comme ça sauf qu'on est dans des tensions très fortes où en fait l'administration et le pouvoir public est en train de retrouver sa place et effacer en fait ce qui avait pu être expérimenté en fait sur les territoires pendant cette période très particulière Bonsoir Pierre Musso je merci pour votre présentation et je retiens notamment que l'approche des communs permet de revisiter des conflits ou de les découvrir par exemple vous avez parlé des conflits sur l'irrigation du 19ème siècle que je ne connaissais pas évidemment ça fait penser à des conflits de notre époque d'actualité comme le conflit sur les bassines ou un autre j'ai envie de citer un autre conflit parce que c'est des conflits pour moi qui sont des conflits où on voit ce que c'est le polycentrisme des communs s'afficher le conflit qui a été relaté sur l'accueil de réfugiés dans des villages on parle de villages on a des communautés qui s'y opposent qui se constituent à un niveau national des gens qui se relèvent d'une communauté nationale qui veulent défendre et une question d'intérêt général qui est critiquée est-ce que 5 000 réfugiés dans les villages c'est un intérêt général correct je pense 5 000 c'est vraiment très peu et donc il y a une contestation de cet intérêt général et des conflits dans une approche polycentrique où des conflits montent du village jusqu'à des réseaux organisés et je voulais savoir du coup on sait que Lina Rostrom ses design principles permettait d'aborder la question des conflits à l'échelle d'une communauté est-ce que dans ce qu'elle a travaillé sur l'approche polycentrique ou est-ce que d'autres d'ici des Lina Rostrom ont pu approfondir des designs principaux qui permettent d'aborder ces questions de conflits dans une approche polycentrique des communautés ? Oui c'est ça je pense qu'on y reviendra demain effectivement là-dessus je boite en tout bien sûr mais je pense de toute façon il y a énormément de choses ceci étant je pense qu'il ne faut pas confondre communauté et commun parce que là quand vous faites référence aux communautés qui s'insurgent contre la venue de migrants dans des villages il n'y a pas de lien avec les communs parce que les communs ben non justement c'est très important que une communauté une communauté ne se résume le commun ne se résume pas à une communauté une communauté c'est une communauté d'usage qui s'organise ensemble pour produire et faire vivre ou protéger une ressource donc là en l'occurrence on n'est pas dans le cadre je ne vais pas les défendre mais les arguments de cette communauté de reconquête c'est de défendre la communauté nationale sa langue sa religion etc et il y a des choses qui peuvent faire référence à des communs et pour moi c'est pas toujours facile de bien dire que ce n'est pas en soi bien voir la distinction entre les communs enfin ce qu'ils revendiquent et les communs parlent généralement mais dans ce cas là je peux vous retourner à la question en quoi c'est une communauté d'usage peut-être on ne va pas discuter là on pourra discuter tout à l'heure oui merci ton exposé était tout à fait remarquable et c'est très sympathique de voir la direction que tu prends avec le groupe mais simplement c'est un chemin qui est étroit et difficile parce que faire vivre les communs en dehors de l'état et du marché on voit bien comment on peut sortir du marché notamment l'état peut nous aider à sortir du marché il peut matraquer le marché mais sortir de l'état il faudrait le castrer en fait pour faire une image par rapport à et là on est actuellement dans un risque qu'on pourrait appeler pour paradis et ardine la tragédie des nouvelles tragédies des communs au niveau mondial c'est la tragédie des horizons à la fois comme le dit le carnet mais également des territoires et on le voit bien avec la guerre d'Ukraine chacun dit c'est mon territoire et pourquoi ? parce que derrière ce sont les états ce ne sont pas les communs donc moi je dirais bon courage pour ce chemin mais il est escarpé ben oui de toute façon quel intérêt de travailler sur les communs s'il n'est pas escarpé le chemin c'est bien l'enjeu ceci étant je ne pense pas qu'il s'agisse de faire des communs sans état ni de supprimer l'état il s'agit de repenser l'état bien évidemment que nous en sommes très très loin mais le chemin est long mais je pense que de toute façon on est bien obligé de s'inscrire dans un chemin long malgré l'urgence et que c'est comme ça qu'on va cheminer pas à pas en tout cas il me semble que les communs nous donnent une certaine voix certainement pas pour supprimer l'état mais pour le repenser oui merci beaucoup Fabienne et tout le monde on peut très applaudir parce que vraiment la tâche était et tu y as parfaitement parfaitement répondu ça fait aussi écho si je peux me permettre un petit commentaire ça fait aussi écho à la table ronde de ce matin sur les communs académiques où on voit combien finalement l'état est important pour faire en sorte que ces communs académiques existent et c'est parce que ça devient une politique publique qu'on en parle aujourd'hui et qu'on va pouvoir faire quelque chose mais de notre côté les communs académiques étant nés par des communautés de chercheurs quid du rôle des communautés dans cette nouvelle politique publique pour la science ouverte donc c'est parfaitement en lien avec aussi ce qu'on faisait ce qu'on discutait ce matin beaucoup de réponses à vos questions ou en tout cas d'autres questions émergeront pendant les sessions sur territoire il y a Philippe Henault qui a une session sur communs de territoire il y a Marilyn aussi sur territoire donc vous allez avoir des sessions sur les territoires voilà donc pas mal de réponses et puis on vous invite aussi avec Sébastien Broca Benjamin Coria Fabienne on lance il y a plusieurs séances qui ont été faites un séminaire commun communauté intérêt général mensuel ici donc on diffusera via le Rio voilà je voudrais rajouter faisons attention aussi de ne pas penser et de construire des communs que pour les bien portants c'est pour ça que je signalais quand même tout à l'heure la question de la dégradation et la dégradation de services publics hospitaliers qui est réellement en train de s'effondrer et qu'il faut faire attention effectivement on n'est pas malade on n'y pense pas et on y pense quand on est malade donc je pense que c'est aussi très important de faire en sorte que les communs ne soient pas uniquement des communs des bien portants je vous remercie merci on va conclure là dessus et alors avant le cocktail je vais accueillir donc les représentants des institutions qui ont permis ce congrès qui ont rendu ce congrès possible en commençant par l'université Sorbonne-Paris-Nord qui cette année l'organise et sa vice-présidente recherche Pascal écoutez on est très fiers et très heureux d'accueillir ce congrès à Condorcet dont nous sommes membres fondateurs et tous les laboratoires de sciences humaines et sociales de notre université ont leurs locaux ici à Condorcet je trouve que c'est quand même des conditions de travail très agréables et je voulais le souligner bravo moi j'espère je voudrais venir à tout je ne peux venir à rien c'est horriblement frustrant donc je suis quand même très très contente d'avoir pu écouter au moins Fabienne ce soir et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent congrès beaucoup de succès dans vos travaux c'est des travaux qui sont très importants le thème des communs est soutenu à l'université à travers une structure fédérative et donc je félicite aussi les membres de la structure fédérative pour avoir porté ce thème et bien à tout à l'heure au tour d'un verre si j'ai bien compris merci le directeur de la structure fédérative sur les communs merci Pascal merci Corine alors bonjour donc moi je suis le directeur de la structure fédérative les communs qui rassemble plusieurs laboratoires de l'université de l'université Sorbonne-Paris Nord anciennement connue sous le nom de Paris 13 donc les économistes les juristes les sociologues les politistes quelques politistes les gestionnaires donc si j'ai bien compris c'est pas la même chose que les économistes alors je suis à ça bon voilà vous travaillez ensemble alors d'abord merci et bravo pour l'organisation de ce colloque qui est assez impressionnant ne serait-ce que de taille de nombre d'interventions donc bravo aux organisateurs au nombre desquels je ne fais partie que de manière très très formelle j'espère aussi que vous allez passer un excellent colloque alors je me sens un petit peu perdu parce que moi je suis juriste nos colloques sont assez différents déjà l'échelle n'est pas la même je ne crois pas qu'il y ait de juristes dans la salle est-ce qu'il y a des juristes dans la salle-ci ? vous ruinez ma blague j'avais prévu une blague expliquant que les juristes on pouvait les reconnaître au fait qu'ils portaient une cravate et vous ne portez pas de cravate c'est très décevant c'est à peu près tout ce que j'avais à dire non plus sérieusement je suis très content qu'on ait pu organiser des colloques pour la structure fédérative qui d'ailleurs auparavant s'appelait développement durable donc c'est dire si le colloque et la structure fédérative étaient faites pour se rencontrer puis sur un thème qui est passionnant qui est déjà les quelques propos que j'ai pu entendre donnent la profondeur du thème l'intérêt évidemment parce que c'est essentiel pour tout le monde donc bravo à tous et puis excellent colloque aussi à tous voilà merci alors à l'université Sorbonne-Paris-Nord le développement durable et central sur un territoire qui est particulier qui est le territoire du 93 donc et nous recevons notre chargé de mission développement durable bonjour moi je suis donc Pierre Gérard bon moi je suis juste informaticien en fait normalement non mais je suis élu au conseil d'administration et en charge du coup des questions de développement durable donc ce que je veux dire ça va peut-être un peu baisser le niveau j'ai plutôt les mains dans le conduit sur des trucs etc bon je vous explique juste un peu comment on prend les choses disons que l'université Paris 13 puis Sorbonne-Paris-Nord c'est vrai qu'il y a des universités qui ont été un poil plus pionnières que nous dans ces domaines là et qui sont un petit peu en avance on a quand même pas mal de retard rattrapé du coup on a cherché des modes d'organisation qui nous permettait d'essayer de rattraper ce genre de retard assez rapidement avec les moyens qu'on a qui sont bon on fait pas partie des universités les plus dotées quoi disons donc nous on a une manière de s'organiser où finalement on n'a pas de vice-présidence spécifique développement durable avec un service du budget fléché etc on en a discuté et puis quand on a commencé à regarder tout ce qu'on devait intégrer dans les questions de développement durable il est évident qu'il n'y a pas que l'énergie pas que sa production en particulier c'est extrêmement vaste et puis ça finissait par toucher un petit peu toutes les activités de l'université donc en fait on a du coup je suis modestement chargé d'émission mais je viens embêter tous les vice-présidents tous les directeurs de service j'essaie de travailler un petit peu avec tout le monde de manière à ce qu'on avance de manière un petit peu quand on n'a pas le temps de faire des choses à fond et puis après de faire à côté et de côté comme ça pour avoir largeur et on va essayer d'avancer de cette manière là du coup en mobilisant tous les services c'est vrai que l'enjeu en termes d'organisation les gens qui font du management etc ça a énormément de défauts parce que ça tient beaucoup à la personnalité des gens qui le font voilà il y a tout ça mais n'empêche que c'est vrai qu'on arrive quand même à faire des choses on arrive à faire des choses parce que de manière régulière on a des réunions sur des thématiques sur des choses avec les VP les uns derrière les autres les différentes directions pour essayer de fixer des feuilles de route au moins à l'année voire plus rien annuel quand on peut mais tous les ans il faut que ou tous les 6 mois il faut que les gens sachent ce qu'il faudra faire pour la prochaine fois alors pour faire ça dans les dialogues il y a un référentiel développement durable responsabilité sociétale de France Université en fait nous on sert beaucoup de ça on est labellisé je ne suis pas assez nombreux pour avoir toute la bureaucratie qui vient avec ce genre de choses là mais donc on s'auto-évalue avec ce référentiel là et ça sert vraiment de base de dialogue en fait avec toutes les parties prenantes dans l'université donc on est une organisation c'est assez horizontal et bon on démarre plus donc ça ça prend forcément un petit peu de temps mais bon ce qui est intéressant c'est que ça fait quand même changer beaucoup les je ne vais pas parler de petits projets les uns derrière les autres mais ce qui est intéressant dans ce genre de démarche à mon sens c'est que il y a beaucoup de gens qui trouvent un petit peu plus de sens à leur travail et c'est vrai que quand ils me voient arriver au début ils se disent oh là là encore ils ont nous ennuyé avec le développement durable tout ça je prends par exemple l'exemple des marchés la question de l'achat public ce genre de choses là on passe des marchés au début je disais c'est l'huile d'achat je ne savais pas trop à qui ils allaient faire et puis du coup on commence à discuter première entrevue bon elles étaient ouvertes les dames du service mais après en travaillant avec elles de manière régulière sur chaque marché on prend chaque marché on le décortique on essaie de voir où est-ce qu'on peut introduire des clauses des critères des choses etc on est aidé par les collectifs territoriales parce qu'à Pleine Commune ils ont des structures avec des facilitateurs qui nous aident justement à introduire ce genre de clauses etc et en fait ce qui se passe au bout de quelques mois les mêmes personnes qui étaient un peu dubitatives au début qui ne savaient pas trop ce qu'elles allaient faire de tout ça et bien elles me disent finalement en fait ça devient la partie la mieux de mon boulot c'est qu'en fait au lieu de faire des tableaux Excel et on fait le truc au moins 10 ans à la fin et bien en fait elles se cassent les pieds pour essayer de développer une stratégie d'achat avec des contraintes de développement durable mais c'est des contraintes qui sont bien parce que ça leur permet de donner un sens à leur boulot on ne fait pas seulement des tableaux des calculs etc mais on sent qu'on fait quelque chose qui sert à quelque chose et on a plus envie de se lever le matin et du coup c'est vrai que ça c'est bien encore mieux que d'autres choses finalement parce que c'est ça qui est très valorisant aussi de faire changer les choses de cette manière là après sur les questions des territoires en fait je suis trop long c'est ça l'université on a été beaucoup tourné vite on était super à des époques etc avec les stratégies de regroupement c'est vrai que là on a plus tendance maintenant à plus raisonner en termes de territoire et à développer un maximum de choses et avec l'éclosité territoriale on essaie d'ouvrir beaucoup l'université à une époque on y a mis des barrières des trucs là on essaie d'ouvrir de faire des projets avec de faciliter les choses un groupement de communes qui voulait faire un réseau de chauffage urbain c'était compliqué de le faire sans nous nous ça va nous goûter de l'argent c'est pas rentable pour nous en réalité pour x raisons mais on préfère le faire parce que on apporte à la masse critique qu'il faut de manière à ce que les projets se fassent et du coup on fait de la géothermie parce qu'en Ile-de-France la géothermie c'est super et du coup on essaye comme ça même si ça nous coûte un peu disons d'y aller de faciliter les choses et tout ce qu'on peut disons on le fait sur tous les campus où on est parce qu'il n'y a pas que ici il y a aussi Ville Tanneuse du coup c'est pas que à Seine-Saint-Denis c'est au bord du Val-d'Oise on est aussi l'université du Val-d'Oise en fait etc etc je m'interromps désolé bon on discutera alors voilà pour conclure nos partenaires pour la journée donc l'IAE de Paris et la chaire ETI donc Didier tu peux venir dire quelques mots Philippe qui est aussi ne vous battez pas allez-y tous les deux qui a quand même introduit les questions de développement durable à l'IAE bon très vite très heureux d'être là donc moi je suis Didier Chabot professeur d'entrepreneuriat et stratégie à l'IAE de Paris où j'ai créé une chaire qui s'appelle Entrepreneuriat Territoire Innovation et dont la baseline est de dire contribuer à créer de la valeur économique et sociale et environnementale sur nos territoires et quand mon ami Philippe Henault m'a proposé d'embarquer dans cette aventure c'est un très grand plaisir parce que comme ça ça permet de découvrir la communauté du Riyod et dans le Riyod j'ai compris qu'il y avait un grand accent mis sur la qualité des échanges et tant dans les sessions que en dehors des sessions avec une dimension informelle on va dire et du coup ça va être un grand plaisir mais on va trouver le temps voilà donc merci beaucoup Bonjour à tous alors Corine m'a demandé de dire deux trois choses sur ce qu'on a fait à l'IAE en termes de transition écologique et sociale tout à l'heure j'ai discuté avec Pierre et ça part de petites choses d'abord c'est il y a deux trois ans avec ma collègue Nathalie Lermans-Sampak qu'on a sollicité une réunion pour tout le personnel et les étudiants qui voulaient se mobiliser autour de questions de réduire l'empreinte écologique de notre environnemental de notre institution et puis plein de monde sont venus plein de gens sont venus donc on était contents déjà puis on a commencé des petites choses on a commencé à changer les robinets pour prendre des robinets poussoirs à mettre des détecteurs de mouvement pour l'électricité à faire attention à l'usage informatique qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? on a changé la fontaine à eau on a mis une fontaine à eau parce qu'on avait des bouteilles en plastique on a changé les machines à café pour prendre des machines à café avec des détecteurs de mud et des recyclages de mud des marques de café enfin des tas de petites choses des détails qui nous ont pris quand même beaucoup d'énergie mais qui ont aussi produit des effets notables dans la prise de conscience de ce qu'on pouvait faire au niveau local parce que souvent on pense au niveau national ou au niveau individuel puis là on s'est engagé collectivement dans notre institution sur ces questions-là et puis on a commencé à inviter des gens parce qu'on ne savait pas comment faire donc on a commencé à inviter des gens qui sont venus faire des conférences sur mobilité douce alimentation durable réduction des consommations énergétiques avec l'informatique on s'est fait conseiller puis on a commencé il y a 2-3 ans à faire ça à faire des accueils d'étudiants en début d'année avec la fresque du climat puis comme on est en master 1 master 2 on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire en master 2 on a fait l'atelier d'automne j'en ai discuté avec Pierre tout à l'heure puis après on s'est dit nous enseignants-chercheurs il faudrait peut-être qu'on change nos enseignements donc il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis et puis là on a collectivement on a écrit pas avec les enseignants-chercheurs de l'IAE mais on a écrit un petit manuel de la grande transition aux éditions de Liliens qui libèrent et on a proposé comme titre vers une autre gestion pour montrer que l'enseignement la pédagogie c'est aussi penser de manière dynamique de manière synchronique la question de la réduction de l'empreinte écologique voilà donc tout ça c'est en cours ça continue d'avancer maintenant on a réussi à avoir un petit budget et on fait de la compensation en label bas carbone on était le premier institution universitaire à le faire label bas carbone c'est un label qui est garanti par le ministère de l'environnement avec un cerf d'une cinquantaine de pages et qui permet de planter des arbres avec une certaine garantie de qualité de contrôle et de suivi dans le temps et pour faire en sorte que les plantations aient vraiment l'objectif de stockage carbone qui est initialement pensé et contractualisé avec des propriétaires forestiers voilà donc ces choses là qu'on essaie d'impulser et de faire vivre dans notre institut et on est content d'avoir l'occasion d'en parler et notre dernier partenaire donc la chaire comptabilité écologique Clément merci beaucoup Corinne bonjour à toutes et tous donc moi je vais être très bref simplement pour dire le grand plaisir qu'a la chaire comptabilité écologique d'avoir pu être associée à cet événement et d'avoir pu aussi contribuer comme on a pu à son organisation donc merci à toute l'équipe d'organisation du colloque et à Corinne et Henriotte de nous avoir permis de nous associer en quelques mots la chaire comptabilité écologique elle est portée par la fondation AgroParisTech elle associe plusieurs partenaires scientifiques notamment l'université Paris-Dauphine l'université Reims-Champagne-Ardenne et l'institut Louis-Bachelier des partenaires aussi publics comme le ministère de la transition écologique et d'autres partenaires mécènes privés donc on pourra vous représenter ça lors de la plénière qu'on organise vendredi matin et la finalité des travaux c'est de repenser en fait une réorientation des cadrages comptables au service de la transition écologique et à plusieurs échelles à l'échelle nationale à l'échelle des écosystèmes ou des territoires disons et à l'échelle des organisations et des entreprises et donc voilà dans une vision qui est une vision de soutenabilité forte donc d'orienter vers la réalisation d'un certain nombre de résultats écologiques donc on aura l'occasion de pouvoir discuter justement de ces travaux dans la plénière donc de vendredi matin et puis aussi à l'occasion de trois sessions complètes qu'on a pu organiser et où c'est les doctorants notamment de la chaire qui pourront aussi partager les travaux en cours dans des formats de communication mais aussi des formats d'ateliers de travail où tous vos retours seront bien sûr et bienvenue donc merci encore à toutes et tous et puis au plaisir de rediscuter avec tout le monde merci Corinne le cocktail est proche mais pas encore on a tellement de partenaires donc l'UFRC qui nous a rendu beaucoup de services et notamment qui nous a permis d'émettre des bons de commande pour tous les frais de bouche à trois jours du congrès parce qu'ils étaient bloqués donc merci alors évidemment l'UFR d'économie gestion on sait que c'est pas très joli c'est l'UFR d'économie gestion de l'université donc on est évidemment super fiers d'avoir supporté et de supporter ce colloque organisé par l'équipe crise et transition du CEPN et je voulais alors à ce titre remercier évidemment Corinne Anna, Sophia Laura, Evan je sais pas où ils sont Carolina et puis un très grand merci au service administratif et je voudrais citer Corinne Gauthier et Emmanuel Alotère qui ont vraiment permis de débloquer une situation qui était un peu nouée en milieu de semaine dernière et qui a donné un peu des sueurs froides à Corinne voilà bravo et pour ce colloque alors oui je voulais remercier donc Anna Sophia Laura au frère qui est en régie Evan Bertin Caroline voilà et d'autres mais ce sont les vraies chevilles ouvrières du congrès ils sont tous en fin de thèse en plein rédaction de manuscrits voilà donc donc voilà c'est vraiment honorable pour eux d'avoir fait ça pour nous et pour eux un peu j'espère aussi et puis les équipes techniques du campus Condorcet qu'on mobilise pour les captations vidéo c'est hyper précieux je sais que l'ingénieur qui s'en occupe est seul pour tout le campus me semble-t-il il s'est dédié à nous donc un grand merci voilà à l'ingénieur et maintenant on peut juste conclure le dernier mot c'est je suis ravie qu'il y ait Roland Peres avec nous parce qu'il a organisé et Oriode c'est lui qui a organisé le premier congrès sur les communs avec la présence d'Eleonore Ostrom donc voilà je suis ravie de m'inscrire dans la suite et dans les traces de Roland voilà merci beaucoup et maintenant on peut vraiment aller prendre un verre merci à tous merci à tous de la suite Sous-titrage FR ?